Musique Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du dimanche 27 septembre 2020. Donc toujours avec le Ferry Lenormand et toujours avec le Victoria Frances. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner et moi j'y vais. Alors aujourd'hui, la première chose que j'ai envie de vous dire c'est non, il n'y a pas de blocage émotionnel. Il n'y a pas de blocage mental, contrairement à ce que je vous dis beaucoup avec la montagne. Pour moi à 80% des cas, la montagne c'est le blocage. Mais là, elle est tellement bien entourée. Pour moi c'est le but à atteindre. Aujourd'hui, on commence par le cercueil. Aujourd'hui, il va falloir changer les choses concrètement. Parce qu'en fait, derrière on a l'ours. Donc aujourd'hui, il va falloir vraiment se décider à changer les choses. Il va falloir se dire, ok, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, quel est le comportement que je veux avoir dans ma vie par rapport à telle ou telle ou telle situation. D'accord ? Que ce soit une situation relationnelle, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit... Peu importe. Hier, on vous a demandé de prendre du recul. Aujourd'hui, on vous demande de prendre conscience. Voilà. Quelle est la meilleure des choses à faire et quel est le but à atteindre ? Vous allez l'atteindre et vous allez faire avancer les choses. On va tout recouvrir. Alors. Eh bien, écoutez, quand on voit la deuxième ligne, on a le cœur et le chemin. Pour moi, c'est un choix émotionnel. C'est un choix qui va impacter l'émotionnel. Pour moi, ce changement que vous allez mettre en place, parce qu'on a la cigogne au centre, va dépasser peut-être les blocages mentaux que vous aviez avant. Les oui, mais... Voilà. Et pour moi, vous allez prendre la solution à bras le corps et faire avancer les choses très très rapidement. Peut-être que l'envie a eu du mal à se faire sentir. Peut-être que, voilà, vous aviez beaucoup tergiversé, beaucoup... Mais aujourd'hui, il est temps, et vous le savez, et vous êtes prêts. Et non seulement vous êtes prêts à le faire, mais en plus, vous êtes prêts à l'assumer. Parce que quand on regarde les colonnes, on a le cercueil et le cœur. Pour moi, c'est une renaissance émotionnelle. C'est un changement, une renaissance émotionnelle. Concrètement, dans un couple, ça peut être un changement très profond, en fait. Dans une relation amicale, dans une relation professionnelle, dans une relation, peu importe. C'est une évolution, la mort d'une situation pour renaître autrement, d'une manière qui impactera votre cœur. Mais pour moi, plutôt positivement, il y a peut-être une décision qui tombera d'en haut, parce que l'ours peut représenter aussi le supérieur. Voilà, c'est le côté un petit peu professionnel, mais le côté un petit peu, voilà, un peu au-dessus, quoi. En fait, protecteur et en même temps, parfois dangereux. Voilà, l'éléphant dans un magasin de porcelaine, parfois, comme parfois l'ours protecteur, etc. Donc pour moi, là, il y a une décision peut-être qui viendra d'en haut, ou une décision professionnelle, ou une décision matérielle, voilà, que vous prendrez vous, pour le coup. En tout cas, quoi que ce soit, aujourd'hui, il y a une réflexion assez poussée, qui peut-être trouvera son apogée aujourd'hui, ou demain, vous savez, les énergies, c'est un petit peu, voilà. Donc pour moi, ça va trouver un petit peu son dénouement. Il y a ce côté un petit peu avec la montagne et la cigogne, ce côté dépassement, un petit peu déblocage, mais aussi ce côté atteindre des objectifs, changement. Et la montagne, parfois, elle a ce côté élévation, en fait, dans l'effort, effectivement, mais élévation. Et avec la cigogne, il y a ce côté, je te facilite un petit peu les choses, puisque je t'emmène un petit peu plus haut, en fait. Il y a le bouquet et la clé, pour moi, ici, il y a l'atteinte. Par contre, c'est vous, c'est grâce à vos actions que vous allez atteindre vos objectifs, et non grâce à un concours de circonstances. Vous devez être acteur de votre réussite, et pour moi, il y a un cadeau à la clé, les choses avanceront très très vite. Les choses avanceront peut-être un peu vite pour vous, il va falloir peut-être être réactif, les amis. Alors, là, je vous parle plutôt, on est dimanche, donc pour certains, ça sera aujourd'hui, mais pour d'autres, ce sera peut-être la touche de la semaine prochaine. Voilà, la couleur de la semaine prochaine. On va regarder avec le Victoria Française. J'entends à mon oreille, enfin, à mon oreille, vous aurez compris, qu'il peut y avoir aussi pour certains une énergie de blocage concret, et pas forcément un blocage émotionnel, mais un blocage concret qui serait là pour permettre de travailler autre chose. Donc, ne le prenez pas comme quelque chose de malvenu, parce qu'en fait, au final, ce serait quand même quelque chose qui serait positif pour vous, et qui vous ferait avancer, vous, personnellement, en fait, sur votre chemin intérieur. Voilà. Je vous montre la carte. La joie de minuit, tristesse, regret, amour. Vous éprouvez un sentiment de tristesse, et vous pourriez vous sentir vulnérable. Si vous ne faites pas partie du groupe, alors le moment est peut-être venu de chercher de nouveaux amis, et de découvrir de nouveaux lieux de rencontre, ou pouvoir créer de nouveaux rapports sociaux. Votre vie étant caractérisée par la présence de fortes figures féminines susceptibles de vous guider et de vous influencer, c'est maintenant que vous devez vous adresser à elle afin qu'elle vous soutienne. Voilà. C'est peut-être demander de l'aide dans ce chemin qui peut être... qui peut être parfois difficile. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche, et puis nous, on se retrouve demain matin pour un nouveau tirage. Salut ! Sous-titrage ST' 501